Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing de la box beauté Gloria du mois de juin. On est samedi 11 juin donc elle est arrivée assez tôt, je suis plutôt contente. Si jamais c'est pas encore fait, n'oubliez pas de participer au concours des 400 abonnés. La vidéo est sortie hier. Moi je la paye 16 euros par mois je crois et j'ai payé le colissimo parce que ça faisait plusieurs fois que j'ai recevait en tout au 30 mois. Donc je me suis dit au moins comme ça, je recevrai pas trop tard. C'est pas ma box préférée, en général je m'abonne quand j'ai des codes promo que je vous partage toujours dans ma vidéo bon plan. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis pas sûre de la prendre en permanence mais bon ça vous avez l'habitude avec moi. Trêve de blabla, je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour l'unboxing. J'aime bien la boîte, ça donne envie. En tout cas le design de la boîte par contre elle est hyper fine. Alors pourquoi pas si vous voulez faire un cadeau d'un livre, vous mettez dedans mais je trouve ça très fin les boîtes comme ça et c'est vrai que je les utilise du coup pas trop. On a le petit livret, je vais vous lire d'ailleurs le petit édito. Sortez la nappe à carreaux, la glaissère et les clubs sandwichs, la saison des pique-niques est officiellement ouverte. J'adore les pique-niques moi. N'oubliez pas les gourdes, les tomates cerises et votre trousse beauté. Côté look, on mise sur les robes fleuries, les chapeaux de paille et les petites chaussures ouverts. D'ailleurs en parlant de robes fleuries, j'ai reçu la gambette box aujourd'hui, je l'ai tournée, je vous la posterai je pense en début de semaine prochaine, elle est trop trop belle. Et dans le vanity, une notion spéciale, jolie peau, un masque qui redonne de l'éclat aux petites mines, une palette de 9 fards aux couleurs estivales, un superbe accessoire beauté et un parfum qui sent bon l'été. Le tout à glisser dans le sac pour vos sorties entre copines ou week-end au soleil. Envie d'un joli glow pour vos escapades champêtres, la nouvelle box du mois de juin gourmandise estival contient une routine beauté complète pour briller. Donc je vous ferai à chaque fois à l'écran la valeur des produits et on regardera ensemble si c'est rentable ou pas. Juste avant, ne soyez pas choqués si vous voyez, mon bras est tout blanc par rapport à ma main. J'ai utilisé le solaire aquarelle qui était dans la beautiful box, un gros gros flamme. J'ai le bras tout tout blanc, c'est... Ouais, non c'est... je ne vous le recommande pas. Vous allez voir, je ne suis pas hyper emballée par ce que je vois, mais bon, on va regarder quand même ensemble. Donc le premier produit que je pioche, c'est un pinceau de la marque Melusine Cosmetics. Donc effectivement, c'est le pinceau licorne. Bon, licorne, c'est parce que c'est, je pense, la corne de la licorne. Je le trouve très joli. Ça, je le trouve très joli, le pinceau. Il est hyper léger, donc je ne sais pas s'il sera de qualité. Les pinceaux comme ça, moi, je préfère les... Quand ils sont plus... Là, il est trop large pour moi au bout. J'aime bien les choses un petit peu plus fines parce que, comme je sais pas, j'ai du mal encore à maquiller. Et je préfère quand le fluffy est plus fin, plus facile à utiliser. Mais bon, donc apparemment, les poils sont vegan et cruelty free, donc ça doit être des poils synthétiques. En même temps, un poil synthétique, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être vegan et cruelty free. Pour celles qui veulent les meilleurs accessoires pour un make-up parfait. Frottez votre pinceau. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment utiliser un pinceau. Bon, le design est très joli. Le design est très joli, mais ce n'est pas le type de pinceau que je préfère. Tant pis, il sera utilisé. Moi, les pinceaux, j'en ai plein et ça m'évite de les laver tous les jours. Ça, je change d'un jour à l'autre. Donc, ça, c'était le premier produit. Le deuxième produit, c'est de la marque Solinot. Cette marque me dit quelque chose. Je crois qu'on a déjà eu... C'est un parfum en forme de roll-on. On a le format 10 ml, donc qui coûte 6,50 euros. Il y a plusieurs parfums au choix, si j'ai bien compris. Il y a fleurs de cerisier. Oh, mince. Pomelo, Tonka, Musque, Grenade ou Manulia. Moi, je n'aime pas. Enfin, tout ce qui est musque et tout, je n'aime pas. Donc, je ne vais même pas le sentir. Je vous le mettrai, je pense, dans un concours. Ouais, je ne vais pas l'ouvrir. Donc, c'est pour celles qui veulent emporter leur parfum préféré partout avec elles. Et si ça vous intéresse, sur le site de Solinot, il y a un code promo pour avoir un petit cadeau en plus. C'est Soliglow15. Ouais, bon, tant pis. Mais en même temps, le parfum, je suis assez fidèle au mien. Des fois, j'aime bien en avoir, quand c'est des petits comme ça, d'en avoir un dans le sac pour... Bah, si j'ai oublié le matin d'en mettre un, mais musque, non, c'est clair que ce n'est pas pour moi. Bon, le produit suivant, je ne sais pas... Vous allez comprendre pourquoi je suis pire. De la marque Vegan by Happy Skin. C'est la lotion tonique. Elle est très bien. Elle est très bien. Elle sent très bon. Elle est liquide, donc vous avez l'impression de mettre de l'eau sur le visage. Elle fait le job. Par contre, c'est la troisième fois que je la reçois, puisqu'elle était dans l'édition limitée Glossy Box du printemps. Et on l'avait déjà reçue dans une Glossy Box aussi. Donc, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Donc, l'actif, le jus d'aloe vera, hydratant et apaisant pour la peau, pour celles qui sont à la recherche de produits aux ingrédients naturels, véganes et cruelty frais. Donc, bon, ce sera utilisé, mais ce n'est pas ce que je préfère. D'ailleurs, j'ai une fois, en fait, c'était sur l'ordre d'une routine et je vous ai fait tout dans le désordre. J'espère que moi, on ne voudrait pas. Donc, ça, c'est la première étape de la routine. Ça, ce sera utilisé, mais j'en ai tellement à faire. En fait, je ne pense pas à les faire. À un moment donné, je les sais quand je faisais mes ongles, mais en fait, quand je fais mes ongles, je fais un meilleur de choses à la fois. Donc, maintenant, j'essaie de le faire ou quand je monte mes vidéos ou... Enfin, voilà, je n'arrive pas trop à trouver des moments pour les faire. Ou alors, quand je me fais la routine un peu purifiante. Je vais me forcer à le faire. Donc, là, c'est en plus fait en France, donc c'est top. C'est bio, c'est un masque anti-fatique qui coûte 7,95 euros. Moi, je trouve ça cher, un pays 7,95 euros pour ça. Je préfère les masques en peau, enfin, en flacon standard à appliquer sur le visage. Ça contient de l'huile essentielle de pamphémousse bio qui aide à décongestionner et à tonifier la peau pour celles qui veulent toujours l'air d'avoir dormi 8 heures ou plus. Ah, ben, c'est pour moi, c'est dis donc. J'aime bien les masques, hein. Mais je préfère quand c'est en peau. Et donc, le dernier produit qui est à utiliser, en fait, avec le pinceau qui est ici. C'est une palette de la marque Steve Laurent. Donc, une palette de 9 phares, célébration édition, qui coûte 29 euros. Elle contient le mica, l'indispensable pour effet paillette. Pour qui ? Pour les journées et les soirées estivales. Cette palette conviendra à toutes les coquettes. Bon, on va voir la tonalité des phares. J'en ai déjà eu une dans une glossy box, mais qui était dans les teintes nude. Donc, j'ai mis sur Vintage. Je crois qu'il y a toujours une palette comme ceci. Et je vous montre l'intérieur. Je vais enlever la petite protection. Il y a un miroir que je ne vous montre pas, mais il y a un miroir au-dessus. Donc ça, ce sont des phares mat, là et là. Et ceux-là, ce sont des phares irisés. Je la trouve plutôt sympa. Je pense que celle-là, je pourrais l'utiliser. J'aime bien un petit peu tout ce qui est rose. Ça m'est bien en l'été. Donc, je vais vous swatcher ça sur la main. Il y a un peu de crème solaire, donc c'est fausse. Mais là, vous avez les trois swatchs. C'est très, très pigmenté. Donc là, je vous ai swatché la première colonne ici. J'ai offert la deuxième maintenant. Donc là, maintenant, je vous ai swatché la sept deuxième colonne ici. Et en fait, les femmes n'ont pas du tout la même teinte qu'elles ont dans le pan. Notamment celui-ci, qui me semblait moche. Pardon, pour le moche. Mais en fait, c'est un joli cuivré, comme vous voyez ici. Ok. Et la dernière, parce que je n'ai plus de placement. Et donc ça, c'est la dernière colonne. Je la trouve super belle, cette palette. Le miroir est, je trouve, d'une très bonne taille. Donc franchement, cette palette, j'en suis vraiment satisfaite. Je vous la montre une dernière fois. Donc bien pigmentée et tout, après avoir commencé à travailler les fards. Mais c'est vraiment des couleurs que j'ai envie de mettre en ce moment. Donc pourquoi pas ? Là, ce mois-ci, en juin, j'ai commencé avec la palette Wild. Et en fait, elle me plaît pas du tout. Les fards, j'ai l'impression que les fards froids ne me vont pas au teint. Donc je ne sais pas trop quoi en faire. Il y a quelques fards qui me vont bien quand même. Donc j'hésite à la revendre sur Vinted. C'était la voile d'Urban Decay, là, qu'ils avaient sorti cette année. Je ne sais pas pourquoi. En même temps, je n'avais jamais testé de teint froid. Et ça ne me va pas du tout tout ce qui est froid. Donc ça, c'était le dernier produit. La box est vide. On va pouvoir passer au petit bilan. Alors, je vous afficherai comme d'habitude, en haut, la valeur ou en bas, la valeur totale des produits. Je suis un petit peu mitigée. Grosso modo, le produit qui m'a le plus convaincue, c'est celui-ci. Celui-là, je l'ai en double. Les masques au tissu, j'en ai plein. Ce parfum-là, ce n'est pas mon type de parfum. Et ce pinceau-là, ce n'est pas mon type de pinceau. Mais par contre, gros gros coup de cœur pour la palette que je vais, je pense, utiliser dès aujourd'hui. Je vous en ferai un retour rapidement. N'hésitez pas à me dire, vous, quel senteur vous avez eu pour le parfum. Parce que je sais qu'on a tous les différents. Et à me dire si le vôtre tient bien ou pas. Parce que moi, de toute façon, je ne le testerai pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à participer au concours. Et je vous fais des bisous.